Musique Depuis pas mal d'années en tant que photographe pour le patrimoine, on me demande de photographier surtout des lieux, des bâtiments, des monuments et ainsi de suite. Et je trouvais que l'aspect humain était un petit peu oublié et je voulais justement mettre en valeur tous ces hommes, tous ces femmes, tous ces artisans qui gravitent autour de tous ces monuments parce qu'ils les restaurent, parce qu'ils les entretiennent, voire ils les construisent. Et je trouvais que l'aspect humain était quelque chose de fort important au niveau de la vie du patrimoine en lui-même. Au départ c'est une publication qui a été édité par l'Institut du patrimoine Ouellon et qui reprend toute une série de métiers qui vont depuis la conception même, c'est-à-dire au départ les architectes, voire même les archéologues qui interviennent de manière préventive et tout le suivi des différents corps de métier qui interviennent dans la restauration d'un bâtiment jusqu'aux finitions finales, aux peintures, voire même au jardinage. Il est évidemment important de prendre contact avec les artisans et je dirais avec les bons artisans mais pour ça j'ai eu la chance d'avoir tout le support de l'IPOE qui m'a mis directement en relation avec des artisans spécialisés dans le patrimoine. Et c'est évident que quand on arrive pour la première fois, la première chose qu'on fait ce n'est pas sortir son appareil. C'est écouter la personne, la rencontrer et voir un petit peu son métier. Et je crois que les gens sont tellement passionnés par ce qu'ils font que dès qu'on montre un intérêt pour leur métier, qu'on pose des questions, tout de suite leur porte s'ouvre, je dirais, voire même leur cœur. D'abord leur respect parce qu'ils font un travail qui est souvent méconnu parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité au niveau grand public alors que ce qu'ils font, tout le monde pourrait le voir tous les jours mais quand on est sur un chantier, on ne s'imagine pas le travail qui a été effectué par les restaurateurs, par les artisans et ainsi de suite pour que le patrimoine puisse être aussi resplendissant qu'il ne l'est maintenant. La discrétion des artisans, elle peut être double. D'abord parce qu'ils se rendent compte que l'œuvre sur laquelle ils travaillent, ce n'est pas la leur, c'est une œuvre dont ils ont hérité du passé et qu'ils vont transmettre aux générations futures. Donc là, ils ont énormément de respect vis-à-vis de ce travail qui a déjà été effectué par d'autres personnes avant. Et justement, ce qui fait le lien, c'est que ce patrimoine, il est cédé à nos générations suivantes. Et donc forcément, la plupart des artisans se mettent un petit peu en retrait parce qu'une fois qu'ils ont acquis leur connaissance, il est important pour eux de les transmettre aux jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501